Se mettre au vert pour composer, écrire, enregistrer, je vous en parlais dans les titres, beaucoup d'artistes en rêve, et bien sachez que c'est possible à Broglie, dans l'heure au sud de Bernay, le studio de Vincent Liard accueille au milieu des chants de plus en plus de compositeurs et interprètes venus d'Île-de-France et du Grand Ouest pour penser leur musique au calme, Maxime Fourrier, Éric Lombert. Perdu en pleine campagne normande près de Broglie, une longère. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais quand on tend un peu l'oreille. Bonjour messieurs, bienvenue au studio de la Luminousière. Ces murs cachent en réalité un repère de musiciens. Installés depuis 6 ans, Vincent Liard propose un cadre exceptionnel pour des artistes en recherche de calme, pour composer. Ce sont souvent des urbains, musiciens urbains, qui souhaitent se mettre au verre pendant 3 jours ou plus, une semaine, 2 semaines, pour pouvoir se consacrer qu'à la musique, et dans des conditions qui sont bonnes, puisqu'il y a des traitements acoustiques, c'est du matériel à sa bonne qualité. Loin de l'austérité de certains studios parisiens, ici, l'ambiance est plutôt chaleureuse. Au clair de la lune, mon ami Vincent... Ce groupe de rock alternatif a fait la route depuis Paris pour venir passer une semaine complète en résidence. The Lens Vengeance a été séduit par les lieux et par l'accueil chaleureux de Vincent Liard. Effectivement, il y a le caractère humain qui a beaucoup fait, et le studio qui est bien équipé, et le fait qu'on puisse ramener notre matériel. Là, j'ai mon matériel avec moi, on a tous notre matos. Il y a les cheveux juste derrière, on a une clairière pour nous, on peut se poser, avoir le temps de réfléchir, de composer, et puis on peut faire du bric comme on veut à 3h du matin, et ça, ça vaut tout l'heure du monde pour un musicien. Une journée au studio de la Vimondière coûte une centaine d'euros aux artistes, 4 à 5 fois moins cher qu'en région parisienne. L'agenda de Vincent Liard affiche complet jusqu'à la fin de l'été. Musique Musique